Bien, alors, on va répondre, ou on va essayer de répondre aux différentes suggestions qui ont été déposées sur le maire et les citoyens, qui me paraissent très pertinentes, en tout cas. Donc merci à leurs auteurs. La première concerne la vitrine des magasins vides, en faisant référence à la palice dans l'Allier, une commune qui a entrepris une action en direction des vitrines vides. C'est une idée que la commune a eue il y a déjà quelques années, où nous avions tenté de recenser l'ensemble des vitrines, de prendre contact avec les propriétaires pour savoir s'ils étaient d'accord, parce que c'est quand même la moindre des choses. Et ensuite, d'en particulier, un coût, parce que c'est toujours un coût de la pression et d'installation, pour ensuite avoir un programme de réalisation. C'est une opération qui n'a pas pu voir le jour, parce qu'un certain nombre de propriétaires n'ont pas souhaité participer à l'opération. Donc ce que je proposerais aujourd'hui, c'est qu'on retente l'opération, on essaie de recontacter l'ensemble des propriétaires, pour voir si une majorité serait d'accord pour entreprendre cette action. Et une fois qu'on aura tous les éléments, l'accord, le coût, on reviendra auprès de vous, pour vous expliquer ensuite comment se prend la décision, puisque ce n'est pas le maire qui prend la décision, c'est le conseil municipal. Voilà en ce qui concerne les vitrines de magasins vides.